Le football club Saint-Elole-Pupo voit encore ses chances diminuer s'agissant de figurer dans le top 3 de la Vodacom Super League. Évoluant devant l'équipe des V-Clubs de Kinshasa, le cheminot sont tombés sous la note d'un but à zéro. Et le but de Moscovite est arrivé à la 24e minute sur Koufran, botté par Nye Mbakanou. Les teams jaunes et bleus pouvaient bien se rattraper au Marquard avec l'opportunité qui s'est présentée à la 26e minute de la partie. L'équipe visitée pouvait se rendre à la pause avec une avance de début si la balle d'Alfred Fongang n'avait pas choisi l'extérieur de la cage du portier Efraïm Mazaroura. Lors des 45 dernières minutes, les coéquipiers de Mbabousayo vont tenter de revenir au score. Mais sans précision dans les derniers gestes, l'équipe adverse procède par des contres et obtient des balles arrêtées sous l'œil vigilant de l'arbitre Mukuna. Cet instant passé, les cheminots du FC Saint-Eloi-Popo tentent encore par des incursions, notamment avec Diogo Moutombo et Rifain Ilunga qui butent sur le portier Lukong. Nous jouons la 58e minute des jeux. Les 15 dernières minutes de cette rencontre seront hachées avec notamment le joueur de l'ASV Club qui s'écroule à chaque minute jusqu'au dernier coup de sifflet. La partie sera toujours morcellée. L'ASV Club se maintient dans la course avec l'intention toujours des prétendants au titre. Cependant, l'UFC Saint-Eloi-Popo peine encore dans ses tournois. Sous la supervision bien sûr de Yann et Fabien, voilà.